Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel qu'on fait créer à la programmation langage C Vous êtes bien sûr qu'esaco.com Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une instruction qui est très importante aussi du langage C'est l'instruction fort L'instruction fort, c'est une boucle comme on l'appelle C'est quoi son utilité ? Il est inutile de chercher médias à 14h Forge est destiné à faire un traitement n fois Par exemple, imaginons que je veux afficher un message 100 fois Je ne vais pas m'amuser à écrire printf 100 fois Ou à faire des copier-coller J'ai tout simplement à faire une boucle fort Et mon printf je l'écrirai une seule fois Et lui-même, pendant l'exécution, se répétera pendant 100 fois La syntaxe du fort est simple Je vais tout d'abord commencer par déclarer une variable Qui sera un compteur de la boucle Car c'est cette variable qui va permettre à la boucle de savoir Est-ce que je suis bien arrivé au nombre de fois que j'ai précisé au début Ou pas encore ? Donc for, i égale à 1 Je vais commencer en compte 1 I inférieur ou égale à 100 I plus plus Je vous laisse un peu là, plus je ferme Printf par exemple Salut Que Ça Compile Là j'exécute Et ça marche J'ai mon salut que c'est à cause 100 fois Si je veux Voir ça ligne par ligne J'ai ajouté un petit HN ici Voilà Je recompile C'est bon J'exécute Et bien j'ai Salut que c'est à cause 100 fois Croyez moi C'est pas la peine de vérifier le compte Et bon Voilà Donc Pour expliquer un peu la syntaxe Du faux Faux C'est le mot clé I égale à 1 Ça veut dire que Je commence mon compte A partir de 1 I inférieur ou égale à 100 Ben ça c'est Ce qu'on appelle un test d'arrêt Ça veut dire que Mon fond s'arrêtera Et bien uniquement Si le I Est inférieur Et Égale à 100 Une fois Mon I est égal à 100 Ben j'arrête De traiter les instructions Qui sont dans le fond I++ A chaque tour de boucle Ben je Mon I Va recevoir Deux Enfin Va recevoir un de plus Parce que Le I++ Est équivalent A Équivalent A I Égale I plus 1 Voilà C'est juste un Un raccourci d'écriture Si je puis dire Voilà Ce que j'aimerais vous dire A la fin C'est que Le Le I de la boucle Ben je peux le réactiver Exploiter par la suite Je peux mettre par exemple Printf Pourcentage d I J'enregistre Puis j'exécute Voilà c'est bon Marquer Mon compte commence à 1 Puis finit par 100 En fait Le I Je peux l'utiliser Parce que Dans plusieurs problèmes Nous avons besoin D'exploiter Le compteur de la boucle Pour réaliser Tel ou tel Trait Voilà c'était en gros L'utilisation de la boucle Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie d'avoir suivi Bon apprentissage Sur qu'il a coupé encore Merci Je vous remercie d'avoir suivi